Bon, bienvenue dans cette vidéo, vous le voyez cette voiture, vous la connaissez certainement puisque c'est la Citroën C3 électrique et oui, la petite voiture électrique accessible de Citroën Cette voiture, j'avais fait une vidéo essai il y a de ça quelques mois mais c'était un petit peu la première version, elle n'était pas totalement terminée cette fois c'est la version définitive qu'on teste aujourd'hui donc vidéo dédiée sur l'autoroute, on va faire 320 km à peu près pour tester la voiture voilà, les consommations, l'autonomie, le confort et bien entendu la recharge c'est le point le plus important d'ailleurs on va se poser une question, est-ce qu'on peut partir en vacances, est-ce qu'on peut partir en week-end avec cette voiture et bien on va tester ça aujourd'hui juste avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Bip & Go un grand merci à eux, on en reparle juste après tout à l'heure sur l'autoroute vous allez voir, on va parler de l'autoroute flux libre et bien oui, sur l'autoroute A13 qu'on va emprunter tout à l'heure donc on en reparle juste après mais maintenant c'est le départ, donc on voit un petit peu comment ça se passe c'est parti bon, et juste avant de commencer, un mot quand même sur ma version d'essai ici j'ai une version toute équipée, haut de gamme Max qui coûte 27 800 euros mais ce qui est bien avec la IC3, c'est qu'en version d'entrée de gamme d'accès on est à 14 800 euros donc ça c'est quand même vraiment bien bon ça c'est le prix, on cumule évidemment toutes les aides, les bonus, etc etc ce qui est bien c'est que côté technique que vous prenez une entrée de gamme ou une autre gamme, c'est la même chose puisqu'on a 113 chevaux de puissance avec une batterie de 43 kWh ce qui nous donne sur le papier 320 km d'autonomie bon maintenant ça reste à vérifier donc c'est ce qu'on va voir tout de suite bon ça y est, nous sommes au départ donc je suis dans la IC3 il est un peu moins de 8h du matin regardez, je pars donc avec 91% de batterie et je vais remettre mes tripes à zéro ça se passe ici avec le bout du commodo d'essuie-glace il y a un petit bouton qui permet d'avoir les tripes exactement comme le reste des modèles du groupe Stellantis donc voilà, je remets mon trip à zéro alors ce qui est très curieux dans cette voiture c'est que je ne trouve pas le menu des consommations j'ai vraiment mis 15 minutes hier pour le chercher je ne l'ai pas trouvé en fait il se trouve normalement ici sur la première IC3 que j'avais testée c'était les versions un petit peu de pré-prod j'avais bien un menu de conso sur justement cet écran-là et là il a disparu donc c'est le grand mystère de cette journée on pourrait essayer de déduire avec la consommation enfin avec l'autonomie réelle la consommation en mettant face à la capacité batterie mais c'est quand même vachement bizarre il y a déjà des petits trucs qui ne vont pas Citroën vous avez oublié un truc là alors au niveau ici de l'écran donc on va commencer le trajet on va aller à Rouen donc vous le voyez pour aller à Rouen on a 105 km alors j'appuie sur le mauvais bouton on a 105 km et 1h07 de route voilà et là vous le voyez on n'a pas de bande de recharge en fait si vous voulez avoir une sorte de planificateur d'itinéraire dans la voiture il faut utiliser l'application e-route donc avec le smartphone voilà c'est un petit peu là aussi dommage je trouve donc je vais quand même utiliser le GPS puisqu'il n'est pas trop mal de toute manière quoi que non je ne vais pas l'utiliser parce qu'en fait la voix ne se coupe pas j'ai l'impression même en mettant au minimum la personne parle toujours le guidage c'est vraiment bizarre on voit qu'il y a encore 2-3 bugs donc honnêtement CarPlay ça fera peut-être le boulot CarPlay c'est quand même pas mal pour justement utiliser la voiture vous le voyez c'est relativement utilisable même si ce n'est pas tout à fait fluide mais ça c'est parce que je crois que je filme voilà bon il y a peut-être encore un petit peu d'effort c'est une IC3 donc on va être plutôt cool mis à part ça vous voyez la présentation il y aura une vidéo dédiée donc si vous voulez vraiment avoir mon avis sur l'intérieur de la voiture les matériaux et les finitions l'assemblage de façon générale ça sera dans la vidéo et c'est ici on va directement démarrer donc on a à peu près 320-330 km de route aujourd'hui je me suis dit que je n'allais pas faire vraiment plus parce que c'est une IC3 donc voilà c'est quand même à vocation ville mais ça nous donnera déjà un très très bon aperçu des capacités de cette voiture sur un trajet autoroutier et après on pourra extrapoler entre guillemets avec les données qu'on aura de consommation d'autonomie sur justement l'autonomie de la voiture alors visiblement je pense qu'on aura 200 km d'autonomie sur autoroute donc on fera un premier point justement arriver à Rouen mais je pense que je devrais me recharger là-bas on verra ce que ça donne au niveau de la recharge etc bon écoutez les amis on démarre et on se prend sur la route on va essayer de gagner un petit peu de luminosité parce que là il fait encore assez de nuit bon les amis ça y est je suis sur l'autoroute avec la IC3 ça y est enfin parce que je l'avais testé rapidement sur l'autoroute lors des essais presse mais là c'est vraiment le moment de la tester de façon réelle vous le voyez au niveau des conditions c'est pas ouf aujourd'hui on a pas mal de brouillard il fait très gris, très sombre c'est très triste c'est pas fou mais ça va nous permettre quand même de voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre parce que clairement franchement ça va il fait globalement bon là il fait une dizaine de degrés entre 10 et 15 il n'y a pas de pluie et il n'y a pas trop de vent voire même pas du tout donc franchement au niveau des consorts ça devrait se passer plutôt bien là je suis sur l'autoroute A13 les amis bah oui parce que quand on part de Paris pour aller et bien sur la côte donc Rouen, Dieppe, Le Havre ou même vers Caen etc on prend l'autoroute A13 donc là je suis sur l'autoroute A13 pour vous parler de quoi ? pour vous parler donc du sponsor de la vidéo c'est Bip&Go et bien oui un grand merci à eux parce que c'est grâce à eux que je peux vous réaliser cette vidéo vous savez c'est très très important les sponsors pour pouvoir commencer à développer vraiment sérieusement la chaîne donc un grand merci à eux ça fait vraiment plaisir et puis ça fait totalement sens pourquoi ? parce que cette autoroute là est en train de passer en flux libre vous le savez les fameux payages comme on connait à l'ancienne avec les barrières etc bah sur cet axe là c'est fini donc sur l'A13 mais aussi l'A14 l'A14 qui est déjà depuis le mois de juin déjà en flux libre complet donc plus besoin de s'arrêter sur la barrière de payage sur l'autoroute A14 et sur l'autoroute A13 sur laquelle je suis actuellement et bien c'est en cours c'est à dire que les portiques sont en train d'être installées d'ailleurs ils ont même été installés et les barrières de payage vont progressivement être retirées donc ça c'est cool et ça ça va se faire progressivement bah jusqu'à la fin de l'année là 2024 donc ça va aller plutôt vite et là vous allez me dire mais Max du coup comment on va payer ce fameux payage parce que oui ça reste une autoroute à payage et bien il y a plusieurs solutions la plus simple honnêtement c'est d'utiliser un badge télépayage il y a le badge Bip & Go d'ailleurs en ce moment il y a 6 mois gratuit donc allez voir le lien en description moi c'est ce que j'ai fait j'ai mis le badge d'ailleurs il faut vraiment bien le positionner il faut le positionner directement sur la voiture c'est ce que j'ai fait moi j'ai collé le badge en haut là sur le pare-brise qui est franchement la meilleure solution vous serez directement débité avec un suivi dans l'application deuxième solution si vous prenez l'autoroute on va dire de façon un petit peu occasionnelle c'est que vous pouvez payer tout simplement sur le site de SANEF et bien en 72 heures voilà vous payez votre payage de façon hyper simple et dernière solution vous pouvez payer aussi de façon physique dans un délit de tabac donc chez un muraliste du réseau NIRIO vous allez me dire mais Max comment ça marche tout ça alors mais en fait les portiques sous lesquelles vous passez donc je vous ai parlé tout à l'heure ces portiques là scannent directement votre plaque d'immatriculation et donc ils peuvent directement déduire la classe de véhicule dont vous faites partie et appliquez donc le tarif selon votre véhicule bon vous allez voir au fur et à mesure de l'année on aura l'occasion aussi selon les formats de passer sur cette autoroute pour constater aussi le flux libre et le tester en réalité parce que pour l'instant il est encore en déploiement et vous allez voir c'est beaucoup plus simple beaucoup plus sécurisant beaucoup plus agréable aussi pour le trajet ça limite les bouchons c'est plus voilà en gros c'est mieux allez nous on continue je vais attendre un petit peu que le soleil se lève quand même parce que c'est encore un petit peu compliqué là la lumière petit point sur le confort de la voiture sur autoroute qu'est-ce que ça donne dans cette IC3 alors c'est vrai qu'au niveau du gabarit à l'extérieur on le voit c'est pas une voiture qui est spécialement aéro elle est assez carrée elle est assez haute ça a été un parti pris de Citroën de faire cette voiture assez haute d'ailleurs c'est aussi un petit peu la mode donc il y a un petit peu de bruit d'air ça se ressent là sur l'autoroute par exemple là je suis en train d'écouter un petit podcast et je dois bien monter le son assez haut parce que clairement sinon j'entends pas grand chose hier il y avait un peu moins de vent ça s'entendait beaucoup moins mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de bruit après il faut bien avoir en tête que c'est un véhicule quand même voilà vocation purement quotidien citadin un petit peu de mixte un petit peu de tout finalement 330 km c'est déjà pas mal pour une IC3 sur autoroute ce qui est bien dans cette version là max c'est qu'on a pas mal d'équipements enfin pas mal d'équipements on a les équipements de base en fait donc le régulateur de vitesse le limiteur de vitesse et là on va voir si le régulateur est adaptatif ou non c'est peut-être une question que vous vous posez est-ce que dans cette IC3 on a un régulateur adaptatif vous le voyez je suis à 130 kmh je vous mens pas je suis bien à 130 il y a un camion qui est juste devant et la voiture ne décélère pas du tout bah non c'est un régulateur classique voilà donc il fait très bien le boulot tout se géré ici sur la partie gauche du volant alors c'est assez ergonomique c'est assez bien indiqué même si parfois on hésite entre le petit bouton du milieu là le petit switch et les boutons physiques donc il faut bien prendre en main on va dire ce paramètre là donc à gauche les hadas à droite le multimédia ça marche tout de bien c'est simple c'est efficace et surtout la lamelle est vraiment très lisible par contre il y a un peu beaucoup d'infos dessus et comme c'est en noir et blanc parfois on se perd un petit peu mais c'est assez lisible on voit bien ce qui se passe aussi on est bien installé clairement au niveau de l'ergonomie j'ai la coudoir qui est juste là pareil à gauche franchement on est bien installé on est à une position assez haute je peux encore me baisser un peu mais on est assis très haut dans la voiture à voir ce que ça donne après 200-300 km aujourd'hui au fur et à mesure de la journée je ne vous parle pas encore de mes consos et de mon autonomie on fera un point tout à l'heure mais à mon avis la première recharge ne va pas tarder non plus bon les amis petit point maintenant conso alors qu'est-ce que ça nous donne alors sur cette IC3 c'est simple j'ai consommé 50% de la batterie pour parcourir 92 km alors là les conditions se dégradent un petit peu il commence à pleuvoir donc on va réduire un petit peu l'allure de toute manière honnêtement à 130 km heure la voiture consomme beaucoup trop ça c'est un constat qu'on pourra faire directement avec la IC3 c'est qu'il ne faudra pas hésiter à réduire la vitesse ah oui c'est un petit peu comme le reste de la gamme la 208 la Corsa le Mocha le i2008 enfin voilà tous ces modèles là de chez Stellantis c'est des véhicules qui ne sont pas à l'aise à 130 il faut être honnête ils consomment beaucoup trop donc réduiser clairement 120 c'est un bon entre deux c'est d'ailleurs ce que je vais adopter ici je pense sur le reste du trajet de toute manière il pleut donc je vais devoir réduire l'allure mais à 130 voilà on a un aperçu de la conso et de l'autonomie à 130 voilà on consomme 50% de la batterie sur 90 km à peu près en gros ça nous donnera 150 km d'autonomie avec une charge pleine en gardant une petite marge de sécurité et entre deux arrêts recharges je dirais même qu'on sera peut-être un peu moins donc si on prend vraiment une moyenne si on fait une moyenne sur toute l'année en prenant en compte l'hiver la consommation du chauffage etc donc voilà c'est une voiture qui sera à l'aise pour la ville le périurbain elle est parfaitement capable de rouler sur autoroute comme aujourd'hui mais il ne faudra pas non plus être trop exigeant on pourra partir en week-end mais effectivement faire un Paris-Nice ça sera peut-être un petit peu plus relou après c'est faisable tout est faisable d'ailleurs je n'ai toujours pas prévu mon arrêt recharge moi il me reste 39% donc ça devrait le faire je vais certainement m'arrêter à la sortie de Rouen parce que là je traverse Rouen et ensuite je repars dans l'autre sens j'ai encore plus de 200 km à faire donc je vais être obligé de faire une recharge voire même deux donc voilà on verra un petit peu ce que ça donne bon si on déduit un petit peu si on fait un petit calcul mathématique on tourne en gros à 20-22 kWh au 100 à la 130 sur autoroute ce qui en soi n'est pas très mauvais mais comme la batterie est quand même assez petite on a 40 quarantaine de kWh c'est quand même c'est quand même assez limite du coup petite batterie petite autonomie il n'y a pas de secret bon voilà on se retrouve sur l'arrêt recharge bon les amis alors je suis arrivé sur la station de recharge alors il me reste 19% de batterie j'ai parcouru là donc sur une plage de 90% à 19% 140 km et là vous allez me dire mais Max c'est totalement fou de t'arrêter avec 19% tu peux encore rouler oui clairement avec 19% je peux encore rouler mais la voiture m'annonce quand même 31 km et j'ai regardé un petit peu les bornes qu'il y avait autour il y avait une station Total Energy un petit peu plus loin mais j'étais limité par la borne elle ne délivre que 150 kW sachant que la IC3 peut accepter jusqu'à 100 kW ça aurait été dommage de se priver d'autant de puissance en moins donc voilà je me suis rabattu sur cette borne là un petit peu perdue je vous avoue je suis un petit peu au milieu de rien et je vais aller brancher la voiture on va voir un petit peu la puissance qu'on prend c'est parti alors je ne connais absolument pas ces bornes c'est un petit peu la découverte regardez je suis vraiment au milieu de rien il y a juste un chantier ici bon alors ça commence pas très bien puisque débrancher le connecteur ah ouais d'accord et là c'est écrit lancement de la charge alors là aujourd'hui c'est la découverte là c'est écrit débrancher bah écoutez on va débrancher puisque clairement voilà de toute façon ça n'allait pas se lancer je pense le câble est d'une rigidité vous ne pouvez pas imaginer le segment le poids alors est-ce que ça va se lancer là on me dit que c'est en préparation et que la charge va démarrer dans quelques secondes ah c'est parti allez on est à 18% je ne sais pas si vous voyez bien et là on prend 40 kW 42 43 à 43 kW seulement à 19% de batterie bon en prenant 43 kW je doute très sérieusement qu'on puisse faire le 20-80 en 26 minutes ça me paraît pas fou la tension est pas mal par contre on voit qu'on a 340 volts donc ça c'est cool 43 kW pourtant on est bien sur une borne ici on doit être sur du 100 kW je pense je n'ai même pas regardé à vrai dire on est sur du 150 kW donc c'est quand même pas mal en théorie on devrait avoir toute la puissance mais là 43 kW c'est un peu timide alors les amis j'en profite pour vous dire que dans l'application Bip & Go vous avez toutes les bornes de recharge qui sont disponibles autour de vous vous pouvez d'ailleurs les filtrer vous voyez on a les bornes ultra rapides on peut filtrer justement les standards les charges accélérées les rapides les ultra rapides etc donc moi par exemple si je mets accéléré ou même standard et bien détecte ma station juste ici et avec la carte Bip & Go je peux directement lancer ma recharge puisque Bip & Go propose aussi des cartes de recharge on peut aussi avec les bornes compatibles lancer la recharge depuis l'application donc ça c'est cool vous avez encore une fois un débit qui est fait et un suivi des charges qui est dans l'application tout est fait en une fois donc ça c'est très bien vous avez un suivi complet avec les factures etc bon sur ce nous on va rester un petit peu ici du coup ça risque d'être un petit peu long 39 kW c'est un petit peu moyen on va au moins recharger jusqu'à ben voilà on va essayer les 70-80 pour voir ce que ça donne en termes de durée et après on continue la route donc c'est parti bon les amis alors clairement on n'y est pas on n'y est pas parce que je pense que la borne ne délivre pas toute la puissance j'ai bien l'impression parce qu'en 26 minutes et ben je suis à 60% et non pas à 80 donc je me débranche clairement parce que ça commence à faire long 26 minutes d'arrêt 18 kWh récupéré ce qui nous donne à peu près on va dire 100 km même pas 100 km je dirais 80-90 km d'autonomie avec la voiture donc voilà c'est assez moyen je vous mets le prix de la recharge juste en dessous donc là j'ai deux choix c'est à dire que j'ai une station Fastnet qui est à 108 km mais la voiture m'annonce et ben 127 km d'autonomie là ce premier arrêt n'est pas vraiment concluant j'ai bien du coup l'impression que la borne ne délivrait pas toute la puissance alors c'est peut-être l'inconvénient c'est à dire que c'était bien indiqué sur toutes les applications 150 kW mais j'ai bien l'impression qu'on n'y est pas en tout cas si c'est la voiture ce serait un petit peu plus décevant ce que ne pas avoir pris plus de 50 kW c'est quand même assez moyen mais on verra au bénéfice du doute on verra sur le prochain arrêt-recharge ce que ça donne on va faire un petit démarrage là on va en profiter vous voyez hop c'est parti je mets le pied dedans vous voyez niveau motricité c'est pas mal ça ne dérape pas du tout donc forcément c'est un petit moteur il n'y a pas énormément de puissance parce qu'on est à 113 chevaux mais ça ne dérape ça ne dérape pas il y a une bonne motricité bon par contre c'est très je ne sais pas si vous le verrez en vidéo c'est très bateau ça remue vous voyez tout remue à l'intérieur les suspensions sont vraiment très souples on est un petit peu sur une grosse Dacia Spring donc écoutez on va essayer d'atteindre cette station à 107 km ce qui nous ferait deux arrêts-recharges sur 330 km ce qui sera plutôt cohérent au vu du format et de l'autonomie de la voiture au vu de sa taille de la batterie bon les amis ça y est je suis arrivé finalement j'étais assez large il me reste 10% de batterie j'ai parcouru 104 km on va aller brancher la voiture et voir donc comment ça se passe voilà c'est un petit peu long c'est toujours en préparation c'est le mystère ah bah voilà ça n'a pas marché comme je vous dis la C3 j'ai l'impression qu'il y a pas mal de problèmes au début là vous le voyez voilà ça a planté bon bonne nouvelle ça charge bien et cette fois on prend bien la puissance donc ça c'est cool et bien vous voyez on prend 89 kilowatts donc soit c'est la voiture soit c'était la bande tout à l'heure bénéfice du doute on ne sait pas en tout cas je vais bien rester cette fois jusqu'à 80 on va pouvoir mesurer le 1080 ça va être génial c'est quand même cool je fais fastned voilà bon bah ça y est ma recharge est terminée alors je suis pas resté qu'à 80% parce que c'est long donc 10 70% en 28 minutes j'ai mis ce qui me permet largement de rentrer puisqu'il me reste une centaine de même pas 100 km je crois je vous affiche le prix de la recharge alors clairement on est dans plutôt cohérent avec ce que Citroën annonce puisque Citroën annonce vous l'avez vu 20, 80 en 26 minutes nous on a fait 10 70 en 28 donc ce qui est quand même plutôt cohérent on a bien pris la puissance de recharge par contre ça souffle beaucoup à l'avant avec la voiture lorsque ça recharge ça ventile c'est pas mal de bruit on peut enfin avoir une petite conclusion alors du coup sur cette première recharge c'est que clairement pour partir en week-end ça fait largement le boulot forcément il y a week-end et week-end mais si on parle d'un week-end à la mer etc voilà à quelques centaines de kilomètres vous voyez dans un rayon de 300-400 km franchement ça se fait ça se fait ça se fait bien c'est sûr que c'est pas la voiture qui rechargera le plus vite mais clairement ça fait le boulot pour une voiture à ce prix là qu'on soit plutôt correct juste ce que je pourrais vous recommander quand même c'est peut-être attendre un tout petit peu on sait quand on achète une voiture neuve enfin un nouveau modèle il y a souvent que ce soit des modèles d'entrée de gamme ou même haut de gamme il y a souvent des soucis de jeunesse là on le voit quelques petits bugs etc donc ça va être corrigé par C3N mais il faut attendre un petit peu donc moi je vous conseillerais d'attendre quand même les améliorations avant d'éventuellement partir sur la C3 ça sera quand même plus correct et puis entre nous il y a déjà eu des petits soucis il y a déjà eu des retours clients etc il y a déjà eu des pannes en fait donc voilà entre nous si on est très honnête et transparent comme d'habitude je vous conseillerais d'attendre un tout petit peu voilà bah écoutez en fait il me reste 78 km à parcourir et donc on se retrouve et bah à la fin pour faire le bilan global quand même de ce trajet de mon expérience à bord de la IC3 sur autoroute bon ça y est je suis arrivé il me reste 32% de batterie j'ai parcouru 324 km donc voilà c'est pas le trajet du siècle c'est pas 500 600 km mais je pense que ça me donne déjà une très très bonne idée des performances et des prestations de la IC3 sur un trajet autoroutier on pourra d'ailleurs extrapoler donc en gros sur un long trajet sur autoroute vous pourrez rouler donc à 120-130 moi c'est la vitesse que j'ai adoptée en gros on s'arrêtera je dirais tous les 130-150 km pendant 30 minutes voilà en gros ce qui permet comme je le disais à plusieurs reprises de partir en week-end effectivement pour aller en vacances ça va être possible puisque comme je l'ai dit tout est possible mais ça va être quand même assez contraignant il faut être honnête il faut garder ça en tête c'est une très bonne voiture pour la ville pour le périurbain pour du mix pour finalement pour la vie quotidienne effectivement si vous voulez un véhicule plus polyvalent il faudra aller sur le modèle du dessus voilà il y aura une vidéo dédiée je vous invite vraiment à la regarder parce qu'il y a plein de choses à dire sur cette voiture justement en usage au quotidien je la garde pendant 8 jours donc il y aura une vidéo bilan au bout des 8 jours avec la voiture donc pour faire vraiment le point en tout cas elle a quand même pas mal de qualité c'est quand même une très bonne prestation dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire effectivement on a rencontré 2-3 petits soucis là la borne de recharge la première borne à creuser si ça vient de la borne ou de la voiture je vais regarder aussi de mon côté mais il y a de grandes chances que ça vienne quand même de la voiture mais ne vous inquiétez pas les versions qui seront produites au fur et à mesure du temps vont être améliorées et corrigées ils n'auront plus ces défauts en tout cas je l'espère voilà vous avez vu le tableau récapitulatif de ce trajet apparaître vous avez toutes les informations pour ceux qui s'intéressent vous pouvez mettre pause vous avez toutes les infos de ce trajet et moi je vous dis à la prochaine n'hésitez pas aussi à aller voir les liens en bas en description pour Bip & Go un grand merci à eux pour avoir sponsorisé cette vidéo allez voir tous les liens sont juste en dessous allez moi je vous dis à la prochaine c'était Max ciao